Musique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mon Village consacré cette semaine à Ciel-Guillaume. Situé au cœur du chèvre vieux de canton de Ciel-Guillaume évidemment, la maison médicale pluridisciplinaire qui se trouve derrière moi regroupe une vingtaine de professionnels de santé. C'est un des derniers grands projets de la communauté de communes du Pays de Ciel. Aujourd'hui, je vous propose une visite des lieux en compagnie du docteur Isabelle Lévy. Elle m'attend à l'intérieur. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans cette toute nouvelle maison médicale qui a ouvert quand exactement ? Qui a ouvert en mars 2013, donc ça fait trois mois que nous sommes là. Des bienfaits pour tout le monde, pour vous et pour la population j'imagine aussi ? Oui, oui, oui. Pour nous bien sûr, c'est avec enthousiasme qu'on est là parce qu'on a bien travaillé pour et puis qu'on est bien installé, on a de l'espace, on a la convivialité. Pour les patients, j'espère aussi. Pour le moment, ils nous font très bon accueil. Qu'ils nous pardonnent nos petits défauts d'ouverture. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils sont enthousiastes aussi. Ils retrouvent leurs marques, ils ont tout sur place. Ils gardent quand même la chaleur de la médecine générale, j'espère, la médecine de famille. Mais avec quand même un plateau technique, avec des heures d'ouverture élargies, avec un service de garde, avec tout ce qu'on peut espérer en médecine de proximité, j'espère. Vous, vous étiez déjà installé à Ciel-Guillaume depuis une dizaine d'années ? Une dizaine d'années ? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, mais avec plusieurs collègues aussi, vous étiez déjà associée dans une autre maison médicale auparavant ? Oui, qui était, elle, ça c'est une maison de santé pluridisciplinaire. Donc c'est un nouveau type de structure qui associe plusieurs professions de santé et qui aussi est portée par la collectivité, d'accord ? Alors qu'avant, on était dans une maison médicale, privée, libérale, classique comme on faisait auparavant. Et par contre, on était déjà 8 professionnels. Donc ça a été peut-être sûrement un petit peu moins difficile pour nous de s'agrandir, de s'associer, de travailler ensemble, parce qu'on avait vraiment l'habitude. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Un cabinet, plusieurs cabinets dentaires, je crois, radiologie ? Alors ici, nous sommes donc 22. Il y a un cabinet de médecine générale où il y a 7 généralistes maintenant. Il y a un cabinet infirmier où il y a 4 infirmiers. Il y a un cabinet dentaire où ils sont deux. Un cabinet de radio, donc ça, ça forme le plateau technique, les deux là. Ensuite, il y a tout un groupe de paramédicaux. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a un kiné, il y a une psychologue, un podologue, une diététicienne, deux ostéopathes et deux orthophonistes. L'avantage d'être tous regroupés, c'est pour partager les locaux déjà ? Il est multiple, oui. D'abord, oui, ça fait un local commun. Deuxièmement, on partage les frais quand même, parce que nous payons des frais de fonctionnement assez conséquents, ce qui est normal. Troisièmement, au niveau du travail, c'est ça le plus intéressant d'ailleurs dans l'histoire, c'est le travail commun, c'est-à-dire qu'on travaille en pluridisciplinarité, comme on dit maintenant. Donc c'est plus moderne, c'est plus efficace probablement pour le patient qui n'a pas à se promener, à faire des kilomètres pour aller trouver un cabinet dentaire ou bien une psychologue parce que ça se raréfie énormément en campagne. Maintenant, les gens font beaucoup de route. On espère agrandir encore l'offre, puisque les pharmaciens ont un projet de se regrouper aussi à côté de nous, ce qui fait que les gens ont carrément tout sous la main. C'est pratique et c'est utile, puisque quand on a un problème de santé, c'est quand même bien que tout soit résolu et rapidement, et géographiquement, localement. Je ne sais pas si vous entendez parler souvent de l'engorgement des urgences, où les gens attendent 6 heures, 7 heures, si nous on peut offrir quelque chose qui concerne la médecine générale, parce que souvent dans les urgences, il n'y a pas que des cas graves, et que ça peut être réglé sur place rapidement à moindre coût, tout le monde est content, que ce soit la société, les patients, les médecins. La deuxième, la troisième ou quatrième avantage, c'est qu'on est tourné vers la jeunesse, on reçoit déjà des internes, on est en partenariat avec la faculté d'Angers, on reçoit des internes en médecine générale qui viennent 6 mois. En stage ? En stage, et donc là on a le projet de recevoir 2 étudiants supplémentaires, nous les médecins, on va recevoir au sein du cabinet affirmé, il y a déjà des étudiants, d'autres, les orthophonistes vont prendre des étudiants, donc on espère aussi donner le goût à tous ces jeunes de travailler ensemble, et en milieu rural, parce qu'à mon avis, un, c'est très intéressant, deux, c'est très utile. Vous avez un très très beau cabinet. Ben oui, tant qu'à faire, on s'est fait plaisir aussi, parce qu'on espère faire plaisir aux gens, parce que c'est aussi l'accueil, d'accueillir, quand on est malade, je pense que... On a envie d'être bien accueillis. On a envie d'être bien accueillis, on est aussi... C'est pas l'hôpital ici, c'est la médecine de famille, c'est la médecine générale, qui, à mon avis, a toute sa place dans le parcours de soins d'impatients, et je pense qu'eux, en sont très conscients, les patients. Ben merci infiniment, docteur Lévy. Bon courage pour la journée, parce que c'est pas fini, ça fait commencer. Ah non, on débute, là. On débute, tout comme vous. Merci de votre accueil, à bientôt. À bientôt, merci. Maintenant qu'on a bien profité de cette maison de santé, demain, on va changer de sujet dans mon village. Nous allons aller à la célèbre Coco-Plage, qu'on appelle maintenant Sillé-Plage. On peut toujours se baigner, on peut toujours bronzer, on peut toujours profiter de ces hectares de forêt. Nous allons faire le point sur toutes les animations pour cet été à Sillé-le-Guillaume. Ce sera dans la suite de mon village, dès demain. Merci de votre fidélité, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada